jusque là nous pourrons dire que tu es dans les bancs est ce que tu es déjà tu as atteint l'objectif l'objectif sur les réseaux sociaux non je n'ai pas encore atteint l'objectif c'est quoi l'objectif l'objectif c'est l'américa l'amérique oui after touch america vous savez on ne juge pas une caillère sur sa couverture moi je dis toujours ça en fait moi je trouve que des personnes qui disent ça sont des personnes qui sont incapables qui ne parviennent pas à faire ce succès là peut-être sur les réseaux sociaux et prendre du plaisir à attaquer ceux qui ont fait le succès sur les réseaux sociaux comme en fait envoyer des mots comme les filles sont légères ils vendent enfants nous au cameroun on dit que les filles utilisent les réseaux sociaux pour vendre le piment avec ce qu'une seule personne fait en fait je dis je m'explique moi personnellement j'ai dit à me content créé tôt je suis une créatrice de contenu et ce n'est pas un métier facile ce n'est pas un métier facile sur quelle base s'il faut que tu fasses une vidéo tu dois te déplacer dans la rue avec ton téléphone ou avec la caméra pour filmer t'assoies pour écrire le scénario ça c'est travailler et que le scénario le réaliser le monter et mettre là et ce n'est pas tout le monde qui vient secouer les fesses ou les seins machin truc chacun a sa façon de créer son contenu TV la chaîne qui assume qui assume Koyeba Moussala et Salake Lengibondi Melangayé et Sengali Koyeba qui est dans l'occasion de la 4ème édition Trofé Moussi Yaktalo organisé par ONJD SD Magistral ainsi qu'à Wapi la journaliste influencée des femmes entrepreneurs congolaises Sarah Tola a joué qui a un diplôme d'excellence Ka si bon tu na nazala ki pon nanini fouona ba emision ki tuko on ya Sarah ka na korespete de antologie petik ka kandenga Sarah ka notama emision histoire fwe pele susu emision parlo di business Ka si ta mwazwa ki trofé hoyo Sarah Tola a dedie ki yango na basinyo su ya combo Na Zala ki sélectionne Na Zala ki sélectionne Loko la moisi atalo Na media en ligne Je suis la seule chroniqueuse Oyo va remetre la ba mérite na trophée Donc ça montre qu'eux même si on est dans le bêtise même si on est dans les clashs même si on est dans le buzz Mais il faut tout à la rappel un côté positif nabi sommonko Oyo ptetre et ko kiko sungai olobito et ko kiko fers Représenté ou quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de navanda il est donc Mwaka nisi yessili Téan téan Loko la Azalakana fondasyon Zali kopote komona ye Sarah Tola Mwako le dimanche 25 december 2020 Akendaki bongo kofete nawel Naba onfele Oyo ba Zalaka bongo Na onfele na A mema Sitiwana kati sélectionne komine angili Esi ka wapi Mamaya bolingo Yemote mamalamu Sarah Tola Abinaki Aliaki Pé Apase ki bongo ma ki toko Elongona ba na onyo Baparana bongo batikabwa kiliasse Kasi Mwtawope sa bongo infeksyon Azalakate Pase peli kofete na maman ambiance Ezalaki yako saganate Kasi bongo sanateke A ne pase Sarah Tola Elongona fondasyon Emo bimba Babimi saka bongo kelke maman Naba opito Nyosona Nasusikaka Yako sunga Pekosali sa Sarah Tola Walayi Ni menonga ke Oza Nzambi Mapa mo li Nanjelana yo Basi aboye Ne kongo zana ngopo sa Pou na development Eee Ke yo Uwe Conte 40 Conte 40 Conte 40 Conte 40 Eee Saliti Trenze mo oyo Artiste Misi Diego Milito Aouti ko bimisa Kasiko Kamwa Ayembi Emo na Saratola Oyo Nanu ayembate Yoke loko yu Trenze mo oyo Trenze mo oyo Trenze mo oyo Eza deja disponible Na marchi de diske Peye na ba platforme Nyoson Boyo ka Po Eza na ba kunga danje Eza na clipi ya kalite Moussala Eza la mi ki toko Aaaa Diego Milito Ba yemba kandebo yepo Ola gis espéliance Nenge Oye misi Saratola Oyo nanu A tira ko yemba te Me Abimi si son Ya kalite pe respecteba Norte voca di kaka Nenge zaraka Aaaa Ke yo Uwe Conte 40 Kliyo na ngas seyo Oka Unisero Quarantena ngas seyo Les clous et les marteaux Chapelle et na ba mou Père Rétien répandit Confesseur jina C'est boli moi A roi A matou A tri que tu sois Voilà Mesdames et messieurs Les abonnés de Saratola Télévision Les abonnés de Top Média Télévision Soyez les bienvenus Voilà c'est votre émission Le cours de bonne conduite En tout cas aujourd'hui Je suis très heureux de recevoir Cette grande dame C'est une star Une influenceuse camérounaise Elle est parmi ceux qui font la fierité de l'Afrique En tout cas Prenez le temps de suivre cette émission Elle s'appelle madame Rosine Rosine Elle est avec moi ici Je serai pas celle de Je serai avec ma consoeur Sarah Tola En tout cas c'est Sarah Tola qui m'accompagne aujourd'hui Une façon de faire une émission ensemble avec madame Sarah Tola Voilà pourquoi je demanderai à mon réalisateur Si c'est possible tu peux en tout cas aller de l'autre côté de madame Sarah Une façon de saluer d'abord madame Sarah et puis nous allons continuer avec notre émission Bonjour madame Sarah Bonjour Tonique Nalapa Bonjour à tous nos abonnés En tout cas c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir pour vous à mes côtés la grande star de Cameroun Au nom de Rosine Nkengay Donc voilà on est là C'est un nom très compliqué Ouais ouais On est là on est ensemble avec elle On va essayer de parler des Camerounes, des influenceurs camerounaises On va savoir aussi, on va parler aussi de sa carrière Donc voilà merci beaucoup Tadi Madame Rosine bonjour Bonjour Comment vous allez ? Je vais très bien C'est la toute première fois d'arriver à Kinshasa ici ? Ouais c'est ma toute première fois Ok Tu es là depuis quels jours déjà ? Depuis le... ça fait... ça fait déjà 5 jours 5 jours Et comment tu as trouvé Kinshasa ? Franchement l'accueil est magnifique C'est tous ceux qui sont avec moi, qui m'accompagnent et tout Donc du coup, je suis comme au Cameroun Il y a pas la différence entre le Congo et le Cameroun franchement Je me sens à l'aise en fait Tu te sens à l'aise sur quel point ? En fait les gens sont « Humble... » Humble et... Humble et Humble Humble et les gens sont très humbles et terribles du coup, c'est un peu ça L'objectif de votre voyage, d'abord c'est quoi ? Avant que nous commencerons via notre émission alors déjà je voulais parce que j'ai rencontré une amie que j'ai adopté comme une soeur jenima kokonzo donc du coup j'ai dit pourquoi ne pas faire une échange de culture en fait elle est venue au cameroon j'ai dit ok si elle s'est déplacée jusqu'au cameroon je pense que c'est à moi aussi de me déplacer jusqu'au congo pour l'honorer aussi assister la famille kokonzo dit qu'ils avaient perdu c'est pour ça que j'étais très bien à part ça n'y a pas d'autres choses si c'est juste rendre visite à ta copine et puis à la famille oui mais aussi on a organisé des trucs comme des mythes en gris de pour parce que j'ai vraiment c'est rendu compte aussi que j'ai beaucoup de followers qui sont congolais oui qu'on laisse donc du coup on a refait un mythes en gris pour rencontrer vraiment cette communauté là parce qu'il ne suffit pas juste de me suivre sur les réseaux sociaux il faut aussi qu'ils aient réagissent physiquement avec moi et échangé avec moi pour essayer de mieux me connaître et aussi moi aussi de les connaître voilà et puis ça fait déjà combien de temps que vous vous êtes sur tic toc un tic toc mais ça fait deux ans déjà que je suis tic toc tu vas voir merci comment tu as découvert tic toc j'ai découvert tic toc en période de la peau vite en fait la coville et donc du coup comme c'était le confinement je pense que c'est en ce moment que le tic toc a vraiment pris le réseau social tic toc a pris et ma soeur azar andré elle est ce tic toc euse c'est à travers son téléphone que j'ai découvert tic toc au fil du temps parce que j'avais pas le téléphone après quand j'ai messieurs j'ai eu un téléphone c'est comme ça que j'ai créé un compte malheureusement ce compte on a signalé j'ai encore créé l'autre on a signalé à bon j'ai créé le troisième qui fait un million entre 1 million six cent mille abonnés aujourd'hui oui félicitations merci donc c'est comme ça que tu as trouvé tu as connu tic toc et et comment tu as créé tes contenus tu es tu as été inspiré par qui en fait c'est que c'est un réseau social où tu peux reprendre les commentaires en vidéo en fait non du coup je fais j'ai créé beaucoup de contenu comme elle est prince de rosine même moi je ne faisais plus parce qu'on me reconnaissait trop dans la rue donc du coup j'étais obligé de j'étais obligé de varier et on fait des trains ce tic toc ont fait des challenges et c'est tout comme ça ça permet aux personnes de s'abonner de connaître ce qu'on fait il dit non il faut que je crée encore un autre truc c'est comme ça qu'une abonnée m'a demandé de faire un contenu de petites filles mamar internationales et c'est vraiment ça qui a vraiment soulevé mon compte on a commencé l'émission mais on n'a pas parlé des rossineur game 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 la biographie en cinq minutes ok je suis rosine game game actrice de cinéma camerounaise créatrice de contenu je suis suivi par un million d'abonnés sur facebook un million c'est presque 700 c'est instagram c'est tic toc 110 mille c'est à gagner aussi c'est négligé instagram c'est que c'est pas trop mon fond mais je débat que quand moi je débat quelque part je débat que comme on dit donc du coup je donc c'est un peu ça et je suis aussi étudiante en droit à l'université de douala à bon ouais à bon waouh félicitations merci alors aux îles vient d'une famille de trois et je vous racontez quoi une famille des trois et puis un célibataire célibataire sans enfants oui c'est battre engagé non non célibataire sans enfants et en tout cas félicitations et à part ça c'était facile pour toi d'embrasser le monde de la célébrité oui très facile en fait la famille a été d'accord oui c'est ça qui m'a un peu motivé parce que si tu fais un truc et que ta famille est de ne t'aimerais pas d'accord avec ça je pense que tu ne vas pas te sentir à l'aise bête à face d a like ok wittite putain elle mélange l'anglais avec les français si on commence et si ça va être chaud on parle l'anglais 2023 ok alors ici sont d'accord avec ça je crois que c'est la plus belle belle chose qui peut arriver de soutenir ce que votre enfant fait et père à son âme ma grand-mère toujours été celle là qui m'a beaucoup soutenu et c'est ça m'étonnait parce que c'est une personne vraiment vous connaissez les grammes avec les traditions et tout mais bon elle m'a encouragé ma mère ma famille tout le monde et franchement c'était plus facile je pense que lorsque votre famille vous soutiennent peu importe ce qu'on dit sur les réseaux et importe ce qu'on fait ça ne doit pas vous affecter étant donné que votre famille vous soutient très bien voilà ça va une petite question mais comment tu gères la famille le succès et les études parce que jusque là tu es encore étudiante oui tu gères ça comment je pense que tout c'est l'organisation en fait oui on s'organise pour les études quand c'est le moment d'étudier on étudie mais on compense parce que déjà c'est c'est il faut aussi respecter ça parce que ma mère m'a dit je t'encourage tant que tu continue tes études et que tu n'abandonnes pas voilà donc du coup je sais faire la part des choses contre l'étude la célébrité les réseaux sociaux et la famille dont du coup c'est à part à part ça aussi est-ce que c'est c'était possible et facile pour que les caméronais puissent accepter comme une star de l'air pays je pense que les réseaux sociaux ou peut-être les communautés ont des hauts et des bas ils peuvent vous critiquer mais je comprends que non c'est aussi une façon de t'aimer en fait et je comprends et je pense qu'à travers les contenus que je fais parce que il m'apprécie beaucoup à travers mes contenus j'essaie toujours de passer fait passer un message je ne fais pas des contenus juste pour faire et non à la france je fais passer le message pour ceux qui me disent que non même des trucs on t'accepte et on t'aime pas ce que à travers de contenus je fais passer un message donc du coup je pense que de ce côté là j'ai vraiment captivé captivé ma communauté et mon pays qui me soutient vraiment beaucoup et c'est la plus belle chose je sais que ça n'a pas été facile que sont des difficultés que vous avez connu depuis là non non ça n'a pas été facile mais bon on tient le coup on dit toujours que lorsque tu tombes il faut toujours t'es rélevé et continue encore donc c'est ça il ya personne qui ne fait pas face aux difficultés mais je pense que le challenge c'est de pouvoir confronter cette difficulté mais d'avancer à part ça est ce que tu as d'autres occupations à part ça tu as d'autres occupations rosy ne fait quoi dans la vie à part être influencée commerçante non travail non je ne sais pas pour mes centres je travaille sur mes réseaux sociaux je travaille sur les réseaux sociaux comment à travers les placements de produits oui je suis les contrats les contrats de publicité ça c'est travaillant en fait mon niveau je travaille sur les réseaux sociaux mais compte à part rester influencée sur tiktok facebook tu comptes tu comptes pas faire le cinéma non je fais déjà le cinéma je suis actrice camerounaise en fait et tu vas le faire aussi au con ça devait être ça va être très bien parce que déjà il suffit pas juste de faire le cinéma chez soi moi j'ai adopté le congo donc du coup j'apprécie le congo et j'aimerais un jeu figuré dans le film ou une série congolaise en franchement ça va me plaît et c'est ce qu'on appelle l'échange de culture en fait ouais 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 tu as des bonnes souvenirs pour tiktok au moins ouais ouais c'est des mauvais souvenirs ah oui oui comme quoi la paix de la paix de mon compte les commentaires négatifs parce que déjà comme j'ai perdu ma gramme et il y avait eu des commentaires négatifs mais a pas ça rien plus rien fait à part les commentaires non rien tu peux faire la différence des influenceurs de tiktok camerouna et puis tiktok kinshasa il y a la différence ah ouais il ya aussi une différence parce que déjà je vais dit quoi comment je vais dit ça je pense que moi je dis chacun a son comportement et ouais sa façon d'agir moi je peux pas dire que non telle personne est mauvaise chez nous aussi c'est bien non c'est un peu comme si j'attaquais les deux personnes et tout et tout donc du coup moi je dis chacun a sa façon de se comporter je peux pas juger cela en fait parce que moi même je ne suis pas facile avec eux lorsqu'ils viennent m'attaquer ça va à qui ça ils ont affaire tu as aussi des concurrents là bas au cameroun les concurrents non moi j'ai pas de concurrence moi je n'ai pas du tout ah bon non tu n'as pas de concurrents je rouleau non ah bon non concurrent dans quel sens en fait je travaille et concurrentes par rapport à tiktok vous êtes vous êtes nombreuses non il est bien mais parmi tous les influencés tu n'as pas une concurrente non 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 voilà une petite question parce que vous savez c'est le monde et la femme nous avons laissé la place à la fin souvent il ya certaines personnes qui disent que le tiktok c'est là où les femmes s'exposent c'est souvent ce pour les filles légères il faut qu'on se les dise tu encore trop trop gêne à en te regardant comme ça lorsque vous attendez parler de tout ça ta réaction c'est quoi par rapport à tout ça vous savez on ne juge pas une carrière sur sa couverture moi je dis toujours ça en fait moi je trouve que des personnes qui disent ça sont des personnes qui sont incapables qu'ils ne parviennent pas à faire ce succès là peut-être sur les réseaux sociaux et prendre près du plaisir à attaquer ceux qui ont fait le succès sur les réseaux sociaux comme en fait envoyer des mots comme les filles sont légères ils vendent des enfants n'ont qu'à mon nom dit que les filles utiliser les réseaux sociaux pour vendre le piment mais c'est que c'est ma ça non les plus les plus les utiliser les réseaux sociaux pour vendre les piments sauf que je n'ai pas ça en fait donc les piments c'est quoi tout doucement mon loup mais il faut parler là il faut parler je ne suis pas camerounais alors aidez moi aussi de comprendre aussi certaines choses et certains termes entre autres et le piment voilà le piment vous avez dit que les filles utiliser les réseaux sociaux comme enfin un moyen d'exposent de s'exposer et donc chez nous l'on dit utiliser les réseaux sociaux pour vendre le piment j'avoue oui le piment j'ai fait la prostitution sauf que ce n'est pas ça en fait quand tu connais le but pour laquelle je suis pour lequel tu es sur les réseaux sociaux tu fais ce que tu as fait peu importe ce qu'on dit les commentaires sont juste là pour te ralentir et si tu suis ce que les gens disent tu vas jamais avancé donc du coup tel temps que les gens disent racontent et que je ne fais pas ça moi ça ne m'affecte pas du tout en fait parce qu'il faut pas vous mettre à dire hôtel fait ce site elle fait cela sans avoir les preuves c'est pas bien je pense que chez le blanc porte plainte pour ça sauf que nous les enfants ne connaît pas ça comment tu fais pour surpasser les commentaires les insultes tu fais comment pour surpasser ça et garder ta morale si positif parce que déjà moi je dis toujours dans les commentaires il ya des personnes négatives ouais parce que lorsqu'on vous attaque sur les réseaux sociaux il a toujours une personne qui utilisait des faux profils parce que ces personnes là ne viennent jamais en vrai profil pour attaquer et ce qui est marrant c'est que ils sont dans l'ombre en fait et lorsque il t'attaque comme ça il ya des personnes les commenter qui t'est dit non rosy tu vas pas comprendre ça tant que ce n'est pas toi faut garder le moral haut comme je dirais tout à l'heure qu'il t'attaque comme ça les avoir les commentaires c'est pour te ralentir et tant que tu ralentis tu ils ont accompli le but en fait et toi tu es sur place donc du coup ce que tu fais c'est de travailler work harder like grow or work harder come on come on come on i speak i speak is good good very well yes you 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 is beauty beautiful you understand yeah thank you so much yes 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 together yes alors ce que tu dois faire c'est du travail du pour montrer à ce que ce fait ces personnes là qui vous attaque ouais qui vont continuer à attaquer puisqu'il parle même de vous puisqu'on vous connaît en fait ouais donc c'est un peu ça parler de nous il n'y a pas de problème tant qu'on travaille tant que ça nous affecte pas physiquement on s'en fout en fait donc le problème c'est de travailler et merci aussi à nos haters c'est pas grave et merci à nos lovers les gens qui nous soutiennent qui nous aiment sur les réseaux sociaux ok les abonnés qui sont gentils avec nous ok 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 mais lorsque tu tu parles de travailler dur mais du coup chez tic toc il ya beaucoup de personnes qui interprètent qu'il n'y a pas un travail dur là bas parce que vous prenez juste votre téléphone qui fixe ton téléphone tu viens tu danses sa poitrine tu danses tu rigoles deux fois aussi il ya certaines personnes qui nous montrent aussi c'est derrière une façon de s'exposer alors c'est 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 un travail facile mais chacun à son contenu c'est voilà chacun à son contenu vous ne pouvez pas généraliser tout le monde tout le monde à travers ce qu'une seule personne fait en fait je dis je m'explique moi personnellement j'ai dit à mes content créés tôt je suis un créatrice de congé seconde et ce n'est pas un métier facile ce n'est pas un métier facile c'est qu'elle base s'il faut que tu fasses une vidéo tu dois te déplacer dans la rue avec ton téléphone ou avec la caméra pour filmer d'assoir pour écrire le scénario ça c'est travaillé et le scénario le réaliser le monté et mettre là et ce n'est pas tout le monde qui vient secouer les fesses ou les cinq machins truc chacun a sa façon de créer son contenu voilà c'est que c'est que john a réussi de ne pas forcément dit que c'est ce que j'en va réussir les dents en fait j'en peux réussir dans créer des contenus vraiment édifiant et l'autre peut créer comme il veut j'avais très sympa mais c'est pas tout le monde faut pas généraliser tout le monde voilà c'est un peu ce que je voulais dire quel est le secret d'état récite à voir un million six cent mille abonnés ce n'est pas facile à le secret du mari c'est des travailleurs en fait moi j'ai dû offrir les contenus vraiment édifiant et je fais des challenges je pense que ça surtout l'étalé ouais ouais c'est un peu ce qui est doué mais si c'est pour faire la différence entre eux le truc de coeur ou du toqueuse du caméroun et plus ceux qui sont chez nous ici au cours les influences et chacun son comportement je dis tout ça chacun son comportement et ce qui est bien chez nous je pense pas qu'on s'attaque aux gens en fait chacun est dans son couloir les comparaisons à la con la non non n'est pas les dents en fait c'est chacun fait sa chose comme il le veut et ainsi les commentaires peut-être un compte peut se placer là il se met à comparer tel est plus grand que c'est si tel est plus ça c'est pour la personne mais tu ne verras jamais la personne qu'on s'est venu dit qu'ok je suis comme ça avec tout donc chacun fait son travail like on n'est pas là pour compétit on est là pour non tu peux parler en anglais tu peux t'exprimer il ya aussi il ya aussi la communauté anglofante qui te suit ah ouais bien c'est donc du coup d'asie via notre vie est faux compétition mais c'est une adresse walk and that's all très bien est-ce que je vous aussi à le phénomène polémique pour les mecs font un phénomène buzz entre nous les influenceurs ouais au caméra d'entre vous la polémique des télaches aussi toi avec diana bouly il ya des clashs non non il n'y a pas non non on s'entend très bien ok ok il y en a pas entre vous là il n'y a pas des pics de lancé les pics les pics les insultes entre vous c'est chamaillé non 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 il n'y avait pas je paye à les pages gossip qui peuvent écouter et venir parler ouais tu vas jamais voir les gens c'est venu prendre sa caméra que j'attends telle personne ah bon non non fait chez nous ici tu trouves comment quand il ya quand tu vois deux fois il ya des titres ok ce qui s'attaque moi je dis que moi je dis que moi je vais dire c'est je suis en recherche sur le mot pour dire ça ok moi je trouve que dans un pays au lieu de créer des polémiques je pense que il faut se soutenir genre entrer en contacter et des contenus travaillant sans pouvoir vraiment rehausser l'image de son pays en fait bon c'est un peu comme ça ça sert à rien de voir fait les polémiques tel et puis c'est si tel et puis ça ça ne sait rien absolument à rien vous voyez moi je dis tout que ce ces personnes utilisent ça déjà pour cogner les têtes qu'on appelle ça coller les têtes pour que telle personne s'entend pas avec telle personne mais ce n'est pas bien en fait lorsque vous êtes des influenceurs dans vos votre pays je pense que ce qui est bien sûr c'est de venir ensemble et de créer vraiment des trucs qui vont vraiment rehausser l'image de votre pays d'un soit à calcée d'un soit c'est ce que je peux dire mais tu es aujourd'hui il faut qu'on se les dise tu venais tout à l'heure de nous dire que j'ai mis ma était devenu une serre pour toi où tu es maintenant adopté dans notre pays j'attends c'est que tu puisses avoir ton passeport convoilé dire un mot parce que tu sais ta copine jimima est tellement critiqué sur la place publique il faut glisser et mots elle est là en face de moi elle me regarde c'est faux parler avec ton coeur parler à jimima par contre tout ce qui s'est pas sur la place publique vis-à-vis de la personne de jimima au gros sony moi ce que je vais dire ma soeur jimima ma jimilov ma cocon zoni donc ce que tu vas faire c'est que tu vas pas écouter ces personnes là parce que ces personnes là ne te connaissent pas il faut côtoyer la personne pour connaître qui cette personne est peu importe les jugements qu'on te fait peu importe les insultes qu'on te fait ça ne doit pas t'affecter parce que tu n'es pas cette personne moi je te connais comme une personne très sensible très talentueuse n'écoutent pas les ondits jose continue go in a règle de voie du rafidou à mon cas mon fait ce que tu as fait et reste la personne ingrédie ou à du want to do and stay just be you and continue being you ne fait pas en sorte que les commentaires négatifs t'as fait que tout a changé non soit toi même voilà très bien et je t'aime comment tu as connu jimima jimima je l'ai connu sur les réseaux sociaux en fait on sait follow on a parlé et au fil du temps elle se confie à moi elle me dit ma soeur va il ya les polémiques chez nous on dit ça sur moi on dit ça sur à force de parler avec elle j'ai compris non c'est c'est une personne humble en fait c'est qu'on dit c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas te fier à ce qu'on dit il faut vraiment pour toi et cette personne là avant de juger la personne en fait si j'étais là je me fie à ce qu'on disait sur les réseaux je pense pas que je serai aujourd'hui ami avec jimima ou quoi que ce soit on me déplaçait de mon pays camo le cameroun pour venir voir jimima ici donc faut savoir que si je me suis déplacé c'est pas pour rien c'est parce que c'est une personne vraiment aimable et très jeune qui amène d'ailleurs la crainte de dieu ouais ouais la crainte de dieu franchement et jose bio et merci de faire partie de ma vie jose bio j'ai mis ma copine j'ai ce nom de les deux billes ou là n'est pas un nom d'une personne non soit juste toi même moi je crois que c'était john et puis il y en a ok voilà mais 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 souvent les gens ont tendance de dire qu'elle n'est pas facile et jimima elle est trop portée tu vois un peu non elle est pas en tête et je peux finir avec ma question s'il te plaît elle est elle est elle est déjà elle a les rage de répondre et de parler des joueurs et mon jimima trop hypocrite mais moi ça m'étonnerait en tout cas d'apprendre tous ceux qui sortent là des et surtout les tabous et surtout qu'elle nous dit que jimima craint dieu voilà elle protège chacun à son comportement en fait parce que je pense pas que si une personne vient directement s'attaquer à toi parce que j'ai lu les commentaires comme quoi jimima a vendu sa main pour être populaire quand tu restes face à ce genre de commentaire qu'est ce que tu ressens en fait elle travaille alors sur les réseaux pourquoi pour nourrir qui en fait parce que moi je comprends pas si elle a vendu ça mais son but sur les réseaux se pousser l'agent qu'elle gagne là c'est qui en fait donc parfois moi je me dis que le comportement parce que moi aussi je suis pas facile parce qu'il ya pas aussi il ya des personnes qui vous connaissez les congolais qu'elle est quand même moi si je vois déjà moi mais j'ai pas facile dont tu veux déjà de partir mais voilà c'est où les causes non au dislike dans du coup moi je dis faut coutoyer la personne et n'est pas cette personne chacun son comportement je pense que si on s'attaque à vous physiquement vous allez reprendre en fait donc du coup elle reprend à un moment donné elle est aussi impulsif que vous connaissez la force de croire impulsif quand quelque chose est neuf elle frappe elle sera directe avant de réfléchir à plus tard donc c'est un peu comme ça et je pense que c'est tout à fait normal chacun il peut avoir des personnes très calme il m'a pas des personnes qui sont vraiment qu'à le sens chaud mais ça veut pas dire que cette personne est tout ce qu'on dit la côté la personne ne faut pas juger la personne c'est le cahier sur la couverture du cahier sans avoir lu le contenu c'est pas c'est pas ça fait très bien jusqu'à là nous produire qui est tué dans le bon est ce que tu es déjà tu as atteint l'objectif l'objectif c'est sûr sur les réseaux sociaux non j'ai pas encore atteint l'objectif c'est quoi l'objectif l'objectif c'est l'amérique à l'amérique oui à tous taux américains à moi mais à l'eau mais à l'état à il n'a pas encore atteint mon objectif je pense que l'objectif c'est vraiment de de parcourir tout l'afrique même tous les pays et franchement de marquer de peu faire un nom partout partout les black right et story faut écrire j'ai pas encore commencé à écrire mon histoire il faut que j'écrive mon histoire mon carnet encore blanc donc il faut remplir toutes ces pages là j'ai pas encore atteint l'objectif mais je pense que je suis sur la bonne voie c'est plus que tu as commencé ton carrière tu es allé visiter combien de pays les congo c'est la quantième deuxième pays je suis partie visiter le con côte d'ivoire côte d'ivoire et puis les congo kinshasa ok donc tu comptes encore encore oui et enfin ratin is a story on a dit what is the way you know speak english god tu as parlé de marquer l'histoire dans 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 les pays africains et cette histoire ça sera bénéfique à qui à moi et aussi à perso aux personnes qui me suivent très bien est ce que le gouvernement camerounais aussi vous soutient par rapport à ce que vous faites moi bien sûr on nous soutient vous avez le soutien du gouvernement ouais comment je pense qu'il ya les événements les on organise des événements et des cinématographiques on remet les trophées pour remettre enfin vous félicitez les contenus que les gens créent les films et tous et tous les prix on remet les prix parce que moi j'ai la reçue je pense que trois prix tiktok meilleure actrice meilleure comédienne de séries tv au cameroon et aussi ouais tout ça c'est c'est encouragé on s'est encouragé ils encouragent très bien voilà mesdames et messieurs place à la femme sur le monde de la femme voilà pourquoi nous avons laissé cette émission à mama saratola elle a été magnifique ce matin ici en tout cas je suis très heureux de recevoir aussi l'influenceuse camerounaise qui est venu nous rendre visite ici le congo est béni parce que nous avons ajouté une personne donc sinon quant à moi je te dirais déjà merci soyez la bienvenue et que les bons dix et donc et cette dernière question je n'aimerais pas finir cette émission ça pour autant vous poser cette question est ce que vous le mariage aussi t'inspire oui le mariage qui ne veut pas se marier bien c'est le mariage merci mais comme tant que l'on n'est pas ne sait pas représenter on continue de travailler on va rester tranquille comme ça là et attendent que l'on vient non on travaille là la place du mariage sur ce que tu fais c'est quoi la place du mariage c'est quoi est-ce que aujourd'hui si le redacteur qui est devant nous je suis s'est présenté et puis elle disait dorénavant tu ne feras plus ce que tu fais sur les réseaux sociaux parce que si tu m'as connu dans ça tu dois m'apprécier dans ça et on va me soutenir et me soutenir dans ça si tu veux que j'arrête non oui non ne va like ne va parce que je compte de fait de ça une carrière je compte être réalisatrice ou productrice demain et j'aimerais que mon conjoint ou mon époux m'encouragent dans ça en fait voilà moi je commence pas moi j'en veux vraiment aux personnes qui trouvent quelqu'un peut-être qui fait dans quelque chose qui a vraiment du succès qui vient à l'aimer cette personne là moi je trouve pas que c'est bien en fait moi je trouve que l'homme c'est celui-là qui soutient que soutient sa femme et ouais c'est comme ça merci beaucoup rosine au plaisir merci d'avoir respecté aussi nos principes merci beaucoup est-ce que tu as des dédicaces des salutations un mot aux congolais et puis aux camerounais alors je ne connais pas pas le linga là mais je comprends non il faut mais ça m'a dit beauté nabino nuance et au sorban à courban à congo non c'est ça fait juste cinq jours que je suis là je vais parler je tiens vraiment à remercier la communauté congolais merci de m'avoir accepté merci de m'avoir accueilli comme ça comme si j'étais chez nous et continue mais c'est parce que j'aime beaucoup pour vous et pour ceux qui ne me suivent pas vous pouvez me suivre sur mon compte facebook voisine game game c'est instagram rosine a créé sur titres rosine officiel et c'est cela aux îles officiel merci beaucoup et aussi merci à ma communauté camerounaise de toujours me soutenir et d'accepter mais haut et même pas et de toujours et soutenir merci 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 voilà mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui c'était à dire à la part et ça raconte là nous avons reçu madame rosine c'était vraiment un grand un grand un grand un grand plaisir pour moi voilà je peux jamais finir cette émission ça pour autant dédicacer le meilleur fan du monde le meilleur abonné du monde président bébé maman nathalie nana moussibou angelo scarwan photo de ponti tata pour fp kato jenny vétard industriel maman bijou et tannis des plus belgiques au bourgogne à papa jean pascal et quand un grand merci aussi à maman de la femme des papandes mabaka la zinga un grand merci à maman débrouillant l'ouban de la culomère à calgary maman yvette mbango je vous salue là où vous êtes un grand merci aussi à maman maman claudine et tannis maman mimi anatole voilà le vieux collègue à l'eau ingénieur je peux jamais oublier ça l'ingénieur j'étais derrière la caméra d'hôpital de l'assumant merci vous la chaîne qui a su qui a su